Bonjour et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission consacrée à ceux qui font le cinéma derrière et devant la caméra. Et pour ce numéro, nous sommes ici dans ce magnifique temple du cinéma qu'est le Cinestar et nous recevons aujourd'hui une talentueuse réalisatrice, Martine Delumeau. Martine Delumeau, bonjour. Bonjour Daniel. Et bienvenue dans cette émission. Donc Martine, vous êtes l'auteur et réalisatrice de plusieurs documentaires, notamment pour Arte et France Télévisions. Vous avez réalisé un documentaire sur un réalisateur qui est considéré par beaucoup de gens dans le métier, dans le milieu et par les passionnés comme l'un des piliers fondateurs du cinéma militant afro-américain qui est Melvin Van Peebles. Tout à fait. Et le film s'appelle… Sweet, sweet back, naissance d'un héros noir. Voilà. Comment s'est fait justement la jeunesse de ce projet avant de parler des autres… Alors en fait, Arte avait une série qui s'appelle Avant, après. Et c'est avant, après une œuvre cinématographique ou littéraire de voir comment cette œuvre a bouleversé la société. Et en l'occurrence, Melvin Van Peebles, quand il a fait ce film seul, c'est-à-dire sans les studios, il a mis en perspective un héros noir qu'on ne voyait pas du tout à l'époque au cinéma, dans le cinéma afro-américain. Donc, un héros noir qui s'affranchit, qui peut être violent, mais en tout cas, il raconte le réveil d'une conscience politique à travers son héros, sweet back. D'accord. C'est le premier film documentaire que vous avez réalisé ? Non. Le premier film documentaire que j'ai réalisé, c'est autour de la santé au travail. En fait, j'ai envie de résumer mon travail cinématographique, en tout cas pour le moment, comme une volonté de questionner et d'interroger des personnes qui s'affranchissent, quelle que soit la manière, en fait, qui trouvent l'énergie de s'affranchir d'une situation. Et donc, en l'occurrence, là, c'était le cas avec ces salariés brisés un peu physiquement par les conditions et l'organisation du travail. Puis après, j'ai travaillé sur la discrimination au travail. Les gueules de l'emploi, c'est ça ? Oui, oui, oui. Dans un premier temps, j'ai beaucoup interrogé le travail. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais avec toujours un biais sur des populations bien précises, en fait. Là, en l'occurrence, je m'intéressais aux salariés. Mais ils pouvaient être chefs d'entreprise, cadre, enfin, cadre, pardon, ou ouvrier. Mais c'était l'idée de comment... C'est de questionner le rapport au travail, en fait. D'accord. Et comment, par moment, ce rapport au travail, il peut être aliénant. Et comment on se sort de cette aliénation, quoi. D'accord. Alors, donc, des films que, je disais, plutôt engagés, comme Les gueules de l'emploi, où là, vous parlez de discrimination à l'embauche. Oui. Donc, c'est pour ça que je parlais de population... Absolument. Alors là, en l'occurrence, il y a une cible particulière, en effet. Et là, c'était plus... J'interrogeais plus à quoi condamne la discrimination. Certes, j'aurais pu faire un film uniquement concentré sur des histoires, comme ça, de discrimination, de gens discriminés au travail ou à l'embauche. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était de questionner à quoi ça condamne, comment ça marque. D'accord. Alors, votre engagement vous amène à réaliser un film qui a été projeté à la médiathèque du Lamantin, en avant-première, un film qui s'appelle Les 44 jours. En tout cas, c'est un regard particulier sur ce qui s'est passé, il y a en 2009, en Guadeloupe, les 44 jours de grève, de mouvements sociaux, en tout cas, avec le LKP d'Elite Domota. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet et pourquoi ce regard ? J'invite les téléspectateurs à le regarder quand il sera diffusé en télévision. On en parlera tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet et le regard particulier que vous posez sur les 44 jours, on va dire une quinzaine d'années après ? Alors, la genèse, en fait, moi, j'étais évidemment, j'étais en métropole quand le mouvement a commencé et évidemment que je m'y suis intéressée. Mais un peu de loin, tout en me disant, tiens, là, il se passe quelque chose. Il y a une manière d'exprimer les choses un peu différente. Il faut savoir qu'en métropole, on a commencé à parler du mouvement dix jours après le début du mouvement. Et c'était très concentré sur les 200 euros. Mais ce que je voyais chez les Antillais, c'était ceux de France, c'était un regard fier, comme si quelque chose avait été gagné. Et puis, j'ai mis... En fait, ça allait au-delà des 200 euros. C'est ce que vous voulez dire. Oui, oui, oui. Une fierté. Et donc, je mets ça de côté, la vie continue. Je viens ici et une de mes cousines, qui est dans le film d'ailleurs, m'invite à dîner et je lui dis, qu'est-ce que je ramène ? Elle me dit, amène ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi j'ai amené des jus de fruits, mais genre Coca-Cola, ce que je n'achète jamais à Paris, quoi. Mais là, j'ai pris ça. Et elle me dit, mais tu sais, nous, maintenant, on fait nos jus nous-mêmes. Je ne bois pas du tout le banga, le Coca et autres. On fait nos jus de fruits nous-mêmes. Et je lui dis, ah bon ? Et alors, elle me dit, 2009 est passé par là. Et là, ça a été un décret. Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. Et pour y rentrer à nouveau dans ce mouvement, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, sur Dailymotion. Et là, j'ai vu les images filmées des Guadeloupéens. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter cette histoire avec mon regard de femme vivant et née en France, ne parlant pas le créole, mais de me plonger dans ces images à réveiller quelque chose en moi, en tout cas un intérêt. Et en me disant, tiens, là, il se passe quelque chose. Et donc, j'ai continué à regarder ces images. J'ai d'ailleurs, au début, quand je suis allé voir mes deux productrices, Rebecca Ouzel et Camille Lemley. De Petit à Petit Productions ? De Petit à Petit Productions. Je voulais faire un film tout en archive, sans voix off, très inspiré par le travail d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot. D'accord. Et puis, dès le départ, Rebecca comme Camille disaient, il y a peut-être un truc là plus personnel, enfin, où tu dois aussi trouver ta place. Ce n'est pas simplement dans le regard, le choix des images, mais c'est aussi peut-être que... Et moi, je ne l'entendais pas de cette manière. Donc, le processus est arrivé petit à petit, c'est-à-dire déjà arrivé dans l'écriture à dire « je » et après de se dire que ce « je » allait se traduire dans la voix off. Et puis, le « je » allait se traduire aussi par ma présence devant la caméra. Parce que... Oui, il y a certaines scènes où on vous voit, justement... Oui, c'était important. C'est-à-dire que c'est... Je pense qu'avoir un jeu uniquement en voix off, ça marquait encore une distance. Et alors qu'il s'est vraiment passé, ce mouvement qui est être originaire de la Guadeloupe a réel sentiment d'appartenance. C'est à la fois les images, c'est à la fois les rencontres qui ont fait, comment dire, cette trame-là et ce passage-là, ce cheminement-là. D'accord. Et il fallait raconter ce cheminement. Alors, on va revenir sur l'exploitation des images d'archives dans un moment. Mais pour continuer sur votre quête, en fait, parce que ce film ressemble à... Il y a une espèce d'odyssée, une espèce de quête avec beaucoup de pudeur. Enfin, je trouve. Vous vous livrez, comme vous dites, Guadeloupéenne, mais née en France, ne parlons pas le créole. À l'avant-première, vous avez parlé de votre mère, qui a quitté la Guadeloupe au début des années 50. Alors, comment vous avez vécu, comment vous vivez la Guadeloupe en France ? Est-ce que c'est une Guadeloupe fantasmagorée ? Oui, je vois. Fantasmée, pardon. Oui. Voilà. Vous avez réussi à gommer tout ça dans le film ? Ou bien la confrontation avec les images d'archives ? Qu'est-ce qu'elle génère en vous, en fait ? Après, c'est une question de trouver sa place, en fait. Et moi, je le prenais, la Guadeloupe racontée par ma mère, ses souvenirs d'enfance et de jeunes adultes là-bas. La Guadeloupe était quand même présente à la maison. Elle n'était pas absente. Ma mère me parlait créole. Il y avait l'arrivée des cousins aussi, des cousins et cousines, qui venaient chercher du travail en France. Donc, la Guadeloupe est présente à travers la langue, à travers les repas, que ce soit à Noël ou même dans la semaine. Peu importe. Elle était présente. Mais ce qui m'a touché à un moment dans ces images d'archives, c'est que c'était la possibilité de construire mon propre récit, c'est-à-dire de trouver ma propre Guadeloupe qui est faite de ce que ma mère me racontait. Je ne le mets pas de côté, ça au contraire. Ça m'habite, ça me nourrit. Mais aussi de mes rencontres ici, avec l'autre partie de la famille et les rencontres avec notamment les acteurs de 2009, mais aussi les rencontres avec un pays, avec un paysage, avec un territoire qui n'est pas simplement l'image habituelle de la plage et des cocotiers. C'est ça, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quelque chose de très sensoriel. C'est tous les sens qui sont en éveil. Et petit à petit, ces sens-là se réveillent. Il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a aussi la vue. Et chacun s'est mis en place pour, à un moment donné, je me retrouve à l'aéroport. J'attendais ma cousine qui vienne me chercher. Elle avait un peu de retard. Où je m'assois, je m'en souviendrai toujours. Et là, j'ai senti en moi, comme si les 500 s'étaient rassemblés. Et là, j'ai senti le sentiment d'appartenance. C'était chez moi. D'accord. C'était logique. Alors, on va passer un extrait. On va passer la bande-annonce. Oui. Et on se retrouve après la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous ne sommes pas vos chiens Ce que je vous dis, monsieur de Mottard Non, 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 vous ne me parlez pas à travers une grille Vous nous recevez ou vous ne nous recevez pas C'était la bande-annonce Les 44 jours Réalisée par Martine Delumeau Qui est notre invitée Merci encore d'être présente pour cette émission Donc là on va parler des images d'archives Du travail effectué à partir des images d'archives Pour ces images d'archives Vous avez rencontré Deux sociétés de production en Guadeloupe Si je ne me trompe pas Il y avait Contrasprod Et Indraline Production Avec Brother Jimmy Alors on connaît tous Brother Jimmy en Guadeloupe Et on sait que pendant justement ces 44 jours Cette société de production Avec Brother Jimmy et le réalisateur Philippe Mugerin On fait un énorme travail de couverture sur les événements Comment s'est faite cette rencontre Et comment s'est faite cette jonction en tout cas ? Il y a eu un premier gros travail Fait sur Youtube de recherche On fait LKP 2009 ou Grève Générale Et sur Dailymotion Donc là j'avais un corpus d'archives Mais évidemment avec énormément de trous Et quand je suis venue ici en 2016 Commencer le repérage Ou en tout cas rencontrer C'est pour ça que je parle Que le film c'est comme une chaîne humaine C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un Qui dit va voir quelqu'un Va voir quelqu'un et tout Et donc là en l'occurrence C'est Jackie Richard qui m'a dit Mais va voir Brother Jimmy Il m'a donné son numéro de téléphone Donc on s'est retrouvés Brother m'a dit mais oui j'ai les rushes Moi je voulais pas prendre des extraits de son film Je voulais cette matière brute Voilà et ce qui m'intéressait A finir votre regard en fait Exactement Et ce qui m'intéressait c'était vraiment D'être dans des images Tournées par les Guadeloupéens J'aurais pu prendre des images Digitées Etc Mais non 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 C'est la population qui filme Et Brother Jimmy comme Philippe Mugrin Que j'ai rencontré après à Paris Et qui m'a donné un disque dur Avec le trésor de leur rush Voilà c'était ce regard là Qui m'intéressait Il y a eu Canal 10 Je savais qu'ils avaient filmé aussi En continu Les négociations notamment Ça j'avais pas les images des négociations Donc ça s'est fait plus Je savais Donc l'appareil Rencontre avec Odile Léauture Et qui m'installe dans la rédaction Qui trouve les DVD des négociations Et là petit à petit En regardant les images Qu'elles soient de Philippe Youtube, Dailymotion, Canal 10 On commence à sentir qu'il y a un trésor Qu'il y a quelque chose là Un film La possibilité en tout cas De pouvoir raconter cette histoire Telle que je l'aperçois Telle qu'elle me touche Et puis en cours de montage aussi J'ai pu avoir accès Aux images tournées Par un collectif de réalisateurs Et notamment de Sandrine Trésor Donc ça a complété D'accord Ce film c'est aussi Une très belle mise en perspective Parce que pour nous Guadeloupéens Se revoir 15 ans après Et essayer Vous ne portez pas de jugement Sur les négociations Après LKP Ce qui aurait pu se passer Ou ce qui s'est passé 15 ans après Sans dévoiler Mais on sent vraiment Qu'il n'y a aucun jugement Qui est porté sur On va dire Sur le devenir De l'après-mouvement Et avec une très belle mise en perspective En tout cas Et il y a eu de très belles réactions Dans un sol Oui Ça c'était bouleversant Parce que je pense que C'est comme s'ils avaient En tout cas Les spectateurs Au moment de cette avant-première Avaient oublié Et ce qui est normal Le temps passe Mais oublié Cette capacité-là Et moi c'est vraiment Ce qui m'a touchée C'est-à-dire Ces devoirs C'est la puissance Et l'imaginaire De ces hommes Et ces femmes En marche Mais qui se traduit Par le chant Qui se traduit Par le discours Qui se traduit aussi Par la manière Dont on va Parler Et être confronté Que ce soit Avec les autorités Comme Enfin Les représentants étatiques Comme avec Les CRS Etc Donc Oui je pense Qu'ils avaient Oublié La puissance De ce qui Ce qui était En train de se passer Et c'est ce qui fait La force de votre film Avec les archives Justement Oui 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 C'est-à-dire qu'on cherchait Ça a été un long travail De montage C'est pas C'est pas si simple Que ça Parce que c'est toujours Un aller-retour Entre Ce qui me touche Et comment Ce qui me touche On arrive à le traduire Par le montage En histoire Donc C'est pour ça Qu'on parle Aussi Avec Mes deux productrices Notamment De regard intime C'est en ce sens-là C'est pas un regard Objectif C'est un regard intime C'est un point de vue d'auteur C'est un point de vue d'auteur C'est un point de vue d'auteur C'est ça qui m'intéressait C'est Alors Oui Il y a une poésie Il y a Moi j'étais épatée Quand même Quand je regardais Les Dans le Ouais Cette manière D'opérer Cette manière D'avancer Il y a C'est C'est Je pense que c'est ça Qui a touché aussi Ça a touché Les spectateurs Pendant l'avant-premier Non non mais La prochaine étape alors Pour ce film Donc il y a une diffusion Qui est prévue Sur Canal 10 Tout à fait Le 10 mars Le 10 mars Et puis après Il va vivre On croise les doigts Sa vie Dans les Dans les festivals Quoi C'est Mais Déjà Cette aventure J'ai envie de dire Ici Est formidable En fait C'est J'en parlais Avec Philippe Bugerin Et Par message Interposé Il m'a dit On vit un moment magique Mais c'est vrai Réellement C'est Pareil J'ai pas de mots Pour décrire ça Ce sera Le mot de la fin Magique Alors il y a D'autres diffusions Avant de terminer Il y a d'autres diffusions Qui sont prévues aussi Chez les partenaires De votre production Qui sont TV5Monde Et Mediapart Absolument Et ça Ça sera Courant Avril Enfin Dans ce premier Semestre-là 2024 D'accord Donc on disait Que le mot de la fin C'est magique Donc en tout cas Merci Martine Delemo D'être venue Et de nous proposer Cette plongée 15 ans en arrière Cette mise en perspective Comme je disais Sur le mouvement Des 44 jours Du LKP Merci Bon retour à Paris C'était Parlons Cinéma L'émission qui parle De ceux qui font le cinéma Devant et derrière la caméra N'hésitez pas A liker Partager Et commenter Cette émission Sur nos réseaux sociaux Et pour vous tenir Au courant De l'actualité cinématographique N'hésitez pas A aller sur le site Internet Du Cinestar Merci A bientôt A bientôt